Et on rejoint dans le quartier de Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah, un nom que tout le monde connaît maintenant. Il va en général avec des mots comme épuration ethnique, colonisation, expropriation des familles arabes propriétaires. J'aimerais désamorcer rapidement avec vous quatre des plus gros mensonges qu'on entend dans les médias. Donc, d'après Roger Waters, apparemment meilleur guitariste historien, c'est un terrain habité par des familles arabes depuis des centaines d'années. C'est faux. Voyons la chronologie. En 1876, deux comités représentant des habitants juifs de la vieille ville de Jérusalem réunissent la somme astronomique pour l'époque de 16 000 francs et achètent de l'Empire ottoman souverain un terrain inhabité de 17 500 mètres carrés. En son centre, une grotte. En fait, la grotte est la raison de l'achat. C'est la grotte tombale où est enterré Simon le Juste, leader rabbinique du peuple juif au IIIe siècle avant Jésus. Et c'est un haut lieu de pèlerinage juif depuis le Moyen-Âge. En 1890, un quartier juif est construit sur ce large terrain. Et on compte, en 1916, plus de 100 familles juives autour de la grotte et de la synagogue, laquelle existe toujours. Tout simplement parce qu'en 1948, le mandat britannique évacue tous les propriétaires juifs du quartier, ne pouvant plus assurer leur sécurité suite à la déclaration de guerre des populations arabes. C'est la guerre d'indépendance. À la fin de cette guerre, en 1949, les propriétaires juifs ne pourront pas retrouver leur maison parce que cette partie de Jérusalem, appelée Jérusalem-Est, a été conquis par la Jordanie. Donc, on l'aura compris, ce n'est pas du tout un quartier arabe depuis des centaines d'années. Dans ce cadre de l'occupation, il y a une colonisation qui est effrénée. Effrénée. Et cette colonisation, elle consiste à exproprier des terres et à expulser des Palestiniens de leurs maisons. C'est ce qui s'est passé à Jérusalem, à Sheikh Jarrah. Donc, d'après lui, ses familles sont propriétaires de ces maisons. Or, cela n'a jamais été le cas. En deux mots, en 1956, le roi Hussein de Jordanie décide d'installer des réfugiés palestiniens dans ces maisons de Sheikh Jarrah avec le concours de l'Office pour les réfugiés de l'ONU, UNRWA. Il signe un bail de location allant jusqu'à 33 ans pour un dinar symbolique par an. Donc, les habitants arabes n'ont jamais été propriétaires de ces maisons. La suite de l'histoire. En 1967, éclate la guerre des six jours entre la Jordanie et Israël. A la fin de cette guerre, Jérusalem-Est est israélienne et la Jordanie retourne en Jordanie. Sheikh Jarrah passe entre les mains israéliennes. Et les familles arabes installées dans le quartier de Simon le Juste, Sheikh Jarrah, eh bien, elles y restent, puisque aucun habitant arabe n'est expulsé de sa maison suite à cette guerre des six jours. Ce n'est pas une histoire nouvelle du tout et l'État n'a rien à voir avec ça. Depuis les années 70, les propriétaires juifs sont reconnus et sont face aux tribunaux israéliens pour trouver une solution humaine et équitable. Parce que le tribunal avait à l'époque proposé aux habitants palestiniens le statut de locataire protégé, et ce jusqu'à leur mort, en contrepartie d'un petit loyer. Les familles arabes vont signer et tout le monde est content. Les vrais propriétaires sont reconnus, ils touchent un loyer, et les habitants, eux, restent dans les maisons. Sauf que, sous la pression, les habitants se rétractent, et on passe à une interminable procédure où, à chaque fois, les tribunaux vont donner raison aux propriétaires historiques. Et le tribunal va donc, au fil des années, sortir 20 familles de ces maisons. Donc, rien de nouveau, rien de politique, juste un différent juridique qui traîne depuis des dizaines d'années. Non, cette information est fausse. Aucune famille n'a été expulsée en pleine nuit ces derniers jours. La police israélienne n'a sorti personne de chez lui. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours ? Huit des familles arabes décident de faire appel à la Cour suprême israélienne, l'équivalent de la Cour de cassation en France, et comparaissent devant la juge Daphna Barak-Erez. Et là, la juge découvre qu'un nouveau compromis leur avait été proposé. Restez à vie, ne payez pas de loyer, et c'est seulement après votre décès que les maisons seront restituées aux propriétaires. Acceptez, leur conseille, la juge. C'est une offre plus que généreuse. Et c'est suite à leur refus qu'elles décident de statuer rapidement le droit des propriétaires historiques et d'ordonner leur expulsion. Alors, justice rendue ou tribunal à la solde d'un gouvernement colonisateur ? C'est important à savoir. La juge Barak-Erez est une sommité mondiale dans le domaine du droit. D'ailleurs, une fois son post-doctorat effectué à l'université d'Harvard, cette ancienne doyenne de la très réputée faculté de droit de l'université de Tel Aviv, est nommée en 2017 docteur honoris causa par la faculté de droit de Sciences Po. Pour revenir à notre affaire, le 10 mai, le procureur général a demandé au nom du gouvernement israélien un gel de la procédure judiciaire et de l'arrêté d'expulsion qui allait être prononcé. Justement pour essayer de calmer les tensions et les troubles grandissants. Donc, aucune expulsion n'a eu lieu encore, mais si cette dynamique continue, cela arrivera. Il y a pourtant un moyen pour que les familles restent paisiblement dans leur maison. Payer un loyer. Aux propriétaires, comme tout locataire. C'est aussi simple que ça. La prochaine fois que vous entendez Israël, nettoyage ethnie, colonisation, un conseil, soyez vigilant. On est tout simplement en train de vous manipuler. Sous-titrage Société Radio-Canada